Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis sur YouTube, en ce samedi 13 novembre 2021, 8h pile, heure du Québec, j'espère que vous allez bien. Merci d'être là avec moi, ceux qui ne sont pas abonnés, faites-le maintenant, vous n'allez pas le regretter. Ceux qui sont déjà abonnés, merci, merci de m'envoyer des messages, des liens, toujours vraiment pertinents et réconfortants. Ça va mal, ça va mal, on peut même dire le maintenant que ça va mal même dans nos vies. Souvent j'ai dit ça va mal, mais ça va mal dans les réseaux sociaux, ça va mal dans les réseaux d'information continue, parce qu'on nous projette toujours les mêmes informations, d'ailleurs vous avez remarqué que c'est toujours les mêmes informations, peu importe sur quel poste de télé tu vas te brancher, on répète les mêmes nouvelles. Parce qu'il y a un bureau, un poly de bureau dans nos pays, qui décide quelles nouvelles on va être en mesure de regarder. Il y a un contrôle qui se fait. Puis c'est toutes les mêmes nouvelles, tu vas sur une télé en France, une télé au Québec, une télé aux États-Unis, ou une télé dans un autre pays, c'est la même nouvelle qui apparaît, des fois dans un petit changement de texte, mais grosso modo, presque même le même texte aussi. Donc il y a un contrôle, on le voit, c'est impossible que ce que tu vois dans tes nouvelles, il y ait juste ça qui se passe dans le monde. Comment tu sais? Puis les réseaux sociaux, il faut que tu fasses attention parce qu'il y a beaucoup de folie, il y a beaucoup de manipulations, puis de fake news, où on invente des choses qui ne sont pas fiables, qui sont reprises par un puis par l'autre, puis c'est comme un peu le téléphone arabe, ça devient d'une petite nouvelle à une grosse nouvelle qui n'a plus d'allure, puis qui n'existe même pas, puis qui a été déformée. Donc ce n'est pas facile de s'y retrouver. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a un fil conducteur. Puis le fil conducteur, il part de la tête du système, c'est un petit fil, puis il s'en vient jusque dans notre... le dernier orifice qu'on a entre les deux fesses. C'est comme ça que ça marche. Puis nous autres, on se fait sodomiser. Puis on prend ça pour du cash. Puis c'est vrai, ce qu'on nous raconte, c'est des faits, mais c'est toujours les mêmes faits, ce qu'on veut que vous absorbiez. Là, on a eu la COP26, il y a beaucoup de choses dont je veux vous parler, mais on va commencer avec deux sujets qui se regroupent. La Chine, le gouvernement mondial, la Chine, et la COP26. Ce spectacle de notre élite, c'est toujours l'élite qui donne le spectacle, d'ailleurs, ce n'est pas vous et moi qui le donnons. Puis quand tu vois tous ces groupes de pression, ça fait partie de l'élite, c'est du monde organisé. C'est des groupes de pression qui sont organisés, donc ils ont un poids politique. C'est les syndicats qui sont organisés, ils ont un poids politique. C'est les chambres de commerce qui sont organisées, ils ont un poids politique. Puis c'est comme ça que les groupes de pression se font entendre, ou on les crée pour faire la promotion d'idéologie d'un agenda, en vous laissant croire que cet agenda-là vous représente. Ça, ça peut être une possibilité aussi. Parce que tout ce monde-là vient de l'élite. Si tu prends comme Greta Thunberg, une jeune fille intelligente, moi, je n'ai rien contre Greta Thunberg comme personne. Ça a l'air de... Tous parents aimeraient avoir une jeune fille de 16 ans maintenant, qui rendu à 18 ans, qui s'implique mondialement, qui devient une star, qui, comme parent, ne rêve pas de ça. Mais elle ne vient pas de n'importe quelle famille inconnue. Suédoise, d'un père cinéaste, d'une mère chanteuse d'opérants. Le modèle idéal, en plus avec apparemment un problème de... Je ne sais pas, d'une maladie bénigne, mais je ne me rappelle plus laquelle. Ça passe bien. Puis on la monte, en aiguille. Puis elle est supposée représenter toute la génération planétaire. De ces jeunes qui pensent que la fin du monde est demain matin, puis qu'il n'y a plus d'avenir, qu'il n'y aura plus d'eau, qu'on va être obligé de se battre, selon un dirigeant que j'ai entendu à la COP26, qu'on a fait répéter, répéter à Euronews pendant deux jours. J'ai un petit fils d'un an, puis là, si on ne fait rien, dans 50 ans, on va être obligé de se battre pour de l'eau, se battre pour ceci, comme si on était rendu dans un film de science-fiction, comme Mad Max. Je ne sais pas jusqu'où on va pousser l'affaire, mais ça marche. Puis tu as beaucoup de gens autour de toi qui sont tombés dans le filet de cette idéologie-là, parce que c'est un modèle. Ce n'est pas qu'on va vous arrêter de consommer, qu'on débranche tout, puis qu'on retourne à l'âge de pierre, pour sauver la Terre. Non, 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 on continue, toutes les élites continuent à rouler en Rolls Royce, en Maserati, ont leur collection de voitures, leur grand château partout, leur jet privé, leur boat, leur yacht. On consomme, on consomme, les avions continuent à transporter tous les biens, les bateaux continuent à transporter tous les biens, les trains continuent à transporter tous les biens, ça ne se fait pas par pigeons voyageurs, cela. Les artistes continuent à faire leur tournée dans des gros avions, des jets privés, avec leurs grosses équipes, des camions-remorques partout qui transportent ça, de l'équipement pour faire des effets spéciaux. Hollywood, puis tous les autres cinémas du monde entier continuent à produire leurs films, à faire leurs tournées. Ils ne marchent pas, ils ne s'en vont pas de Paris jusqu'à je ne sais pas quelle autre ville en Italie pour présenter un film, ils ne font pas ça à pied, ils s'en vont en jet privé, en bateau, en train. Il n'y a rien qui s'arrête, là. Donc, l'urgence, c'est plus dans la tête du monde, dans la tête de ceux qui veulent vous convaincre que là, il y a une grande urgence, mais pas pour arrêter de consommer, pas pour, non, une urgence pour qu'on change, nous, le petit monde, notre mode de vie, puis qu'on adhère à leur nouvelle économie, parce que c'est ça, l'élite t'impose des choses, on t'imposait la voiture, la voiture à l'essence, il y a 125 ans, je ne sais plus combien d'années, on t'imposait le train à vapeur, on t'imposait le train électrique, on t'imposait le train au charbon, le train ceci, on t'imposait l'avion, le bateau, la voiture, après ça, là, on décide de t'imposer la voiture électrique, le ceci, le cela, et ainsi de suite. Comme on t'imposait les réseaux sociaux, après ça, on t'imposait le contrôle des réseaux sociaux, après ça, la censure, on t'imposait aussi, là, on va t'imposer méta, la nouvelle version, ou quelque chose de nouveau, de Jeff Zuckerberg, je vous en reparlerai un petit peu plus tard, qui semble être l'outil de surveillance par excellence de la Silicon Valley, est-ce qu'on doit faire confiance à notre élite, je ne sais pas, c'est à vous de décider, moi, je ne suis pas là pour, moi, je n'ai aucune, vraiment, une opinion arrêtée sur quoi que ce soit, je n'ai aucune idéologie, des fois, je peux être de gauche, des fois, je peux être de droite, des fois, je peux être du centre, si ça fait du centre, si c'est logique, moi, je n'ai rien, mais il faut toujours que ça demeure réaliste, dans un monde où on respecte l'individu, on respecte la différence aussi, mais c'est sûr que tu ne peux pas commencer à insulter, puis lancer des insultes, il faut que tu aies des arguments, mais tu ne peux pas te laisser contrôler, ni par la gauche, ni par la droite, ça, c'est un cancer, et c'est contre ça que je m'élève, puis que j'essaye de vous prévenir, parce que les deux côtés veulent te contrôler, c'est toujours une question de contrôle, les religions ont voulu te contrôler, Moïse a voulu te contrôler, Jésus a voulu te contrôler, tout le monde veut contrôler, tout le monde, les élites veulent contrôler le troupeau, puis on trouve toujours une méthode, dépendamment de l'époque où on est, pour contrôler le troupeau, à un moment donné, c'était Moïse qui descend du Sinaï, qui a vu Dieu avec les dix commandements, on a contrôlé là-dessus, puis on continue à contrôler avec ça, puis là, ça ne contrôlait pas tout le monde, on a ramené Jésus là-dedans, qui ressuscitait les morts, après ça, on a ramené Mohamed pour contrôler un autre genre de troupeau, après ça, un autre genre de troupeau, c'est toujours une question de contrôle, on veut contrôler, parce que quand tu contrôles un gros troupeau, c'est payant pour celui qui contrôle, il y a tout ce monde-là à son service, nous autres on est contrôlés maintenant, plus par l'idéologie, les religions, ça ne vient plus trop nous contrôler dans nos pays occidentaux, on demeure attaché à ces idées-là, on dit que l'élite est pleine de marde, mais on continue à croire aux histoires de l'élite, Moïse, c'est l'histoire de l'élite, Jésus, c'est l'histoire de l'élite, mais on y croit pareil, parce que ça nous rassure, puis on est convaincu que l'histoire est vraie, même si on pense que l'élite est pleine de marde, ça, oh non, ça, ça doit être, ils sont pleins de marde, mais ce qu'il nous raconte, ça doit donc être vrai, comprends-tu? Il ne faut pas que tu oublies qu'il n'y a jamais eu de témoin non plus, c'est toujours la même clique qui était là comme témoin, mais on contrôle, là on contrôle moins, on y pense encore, tu sais, tu crois encore en Jésus, ou en la Bible, ou l'Ancien Testament, ou le Nouveau Testament, mais tu fais juste y croire, mais on ne peut plus te contrôler avec ça, ça ne te fait plus peur, comme ça faisait peur dans le temps, l'enfer, les dix commandements, le péché, donc il fallait trouver autre chose, là on a d'autres pays à nous, comme on s'est détachés de la religion, mais il y a encore beaucoup de pays où la religion c'est très très puissant pour contrôler, et nous, on a, dans notre luxure, notre décadence, on fait juste dire, oh Jésus, oh mon Dieu, Jésus, oh mon Dieu, mais, ça ne nous fait plus peur, là, donc, on a ramené la politique, l'idéologie, il faut toujours que tu aies un gros, gros épouvantail aussi, pour faire peur, avant c'était l'enfer, là ça fait moins peur, là c'est la fin du monde, dans une semaine, dans deux semaines, on ne le sait plus, c'était peut-être avant hier aussi, mais il ne s'est pas arrivé, pardon, et c'est l'enfer, et c'est, ça remplace l'idée de l'enfer, c'est la fin du monde, c'est l'apocalypse, les jeunes, d'ailleurs les sondages le démontrent, ils sont à 60% pensés qu'il n'y a pas d'avenir, c'est la fin du monde, l'autre à la COP qui raconte que, oh moi j'ai mon petit enfant d'un an, là si on ne fait rien tout de suite, en 2050, il va être obligé de se battre pour de l'eau, je ne pense pas, il y a de l'eau partout, sauf qu'il y a des pays où il n'y a pas d'eau, puis il n'y en a jamais eu, puis il n'y en aura jamais, pour l'instant, parce que c'est cyclique, il y a le désert du Saharao, il y a déjà eu de l'eau, il y a 5000 ans, apparemment c'était plein d'eau, 6000 ans, il y a un cycle, c'est devenu désertique, ça va peut-être revenir, mais de l'eau, il y en a partout, comme disait Einstein, rien ne se perd, rien ne se crée, c'est juste des déplacements, puis il va falloir partager, il faut partager ça, comment tu partages ça, je ne le sais pas, mais ça ne nous appartient pas, de toute façon, ça appartient à l'élite, à des investisseurs, l'eau, si tu pensais que l'eau, ça t'appartenait, tu essaieras d'aller te mettre une pompe dans n'importe quel lac au Québec et te disent, « Ah, là au Québec, on a 75 000 lacs et rivières, ça nous appartient, ouais, ok, tu vas mettre une pompe, puis tu vas voir ce qui va t'arriver, mon chum, tu vas avoir de la belle visite, ça ne sera pas long, sauf si tu l'as acheté, parce qu'il n'y a rien qui appartient à qui que ce soit, c'est comme quand on dit, parce que c'est comme ça que l'élite fonctionne, non, surtout dans les pays gauchistes, comme nous autres, socialistes, « Ah, les Québécois, Hydro-Québec, ça nous appartient, bien, si ça t'appartient à un moment donné, c'est parce qu'il faut que tu arrêtes de payer, moi je ne comprends pas que je reçoive une facture d'Hydro-Québec si ça m'appartient, comprends-tu ? » Donc il n'y a rien qui t'appartient. Mais on donne l'idée pour t'embarquer dans la game. Et c'est comme ça qu'on contrôle maintenant le monde, modernement, le monde de l'époque contemporaine. C'est avec la politique puis l'idéologie politique. Qui revient toujours à la même chose, que tu sois avec la religion ou d'autres concepts ou la politique, ça vient toujours toucher la corde de l'émotivité. C'est avec ça que tu contrôles le monde. T'es fait pleurer, t'es fait rire. C'est comme ça qu'on contrôle l'humain avec l'émotion. L'humain est une bête émotive. Donc l'idéologie politique, il y en a qui vont être attachés à un certain concept, d'autres à un autre concept, ça vient les chercher émotivement. La gauche, dans nos pays, bien, naturellement, a pris beaucoup de place. Puis un peu partout, on avait peur au communisme il y a 150 ans, le communisme est presque partout maintenant. C'est qu'on met tout en commun. Tu regarderas la majorité de nos pays, les budgets sont phénoménales, puis tout ça, c'est financé avec ton argent. Donc, tu mets tout en commun, mon chum, puis tu t'en ramènes, t'as mis tellement ça déguisé d'une façon extraordinairement professionnelle par des prestigitateurs, que tu n'es même pas rendu compte que tu étais dans un régime communiste, où on met tout en commun. Tu regarderas ta paix, il ne t'en reste plus beaucoup à toi. Quand tu, ils nous donnent comme exemple, Cuba, si tu étais un cubain, puis tu es en train d'élever, par exemple, des vaches ou des poules, bien, ça ne t'appartient pas. Tu ne peux pas juste abattre les poules puis toutes les manger avec ta famille. Il faut que tu partages ça avec la communauté. Il faut que tu en donnes au Parti communiste. Bien, moi, je ne vois pas c'est quoi la différence de ce concept-là et le nôtre. Eux autres, en Cuba, ils n'ont pas vraiment d'emploi, ils n'ont pas vraiment d'économie, donc, leur chèque de paix, disons, aux fermiers, c'est leur pomme ou leur patate ou leur cochon. Ça ne leur appartient pas, il faut qu'ils nous partagent. Toi, ton chèque de paix, tu n'appartiens pas. La preuve qu'il n'appartient pas, c'est que quand le boss te le donne, il ne reste plus grand-chose dessus parce que tout le monde est venu avant se servir. Puis toi, tu acceptes ça comme un fait accompli puis tu penses que c'est comme ça que ça marche la vie. Comme ceux qui, il y a 2000 ans, étaient convaincus que Moïse était vraiment sur le Mont-Sinai puis qu'il avait vraiment rencontré Dieu puis que Dieu lui avait vraiment donné les dix commandements puis qu'il y a vraiment un enfer puis si tu violes un de ces dix commandements, c'est là que tu vas te retrouver sauf si tu fais partie de l'élite. Ça, l'élite, ça ne les concerne pas. C'est eux autres qui ont créé les dix commandements et eux autres qui se sont exclus de ça. Mais ça n'empêche pas que tu peux avoir la foi. Moi, j'ai la foi. Je ne sais pas vraiment en quoi. Ce n'est pas défini. C'est sûr que je n'ai pas la foi dans l'histoire de ceux que je critique. Moi, j'essaie d'être consistant. Je critique l'élite. C'est sûr que les histoires qu'ils me racontent, je les mets toutes à la poubelle. Il faut que je sois incohérent. Mais ça demande qu'en tant qu'être humain, j'ai la foi. J'ai la foi en moi. J'ai la foi en la vie. J'ai la foi en vous. Ça s'arrête là. Mais c'est assez. Je n'ai pas besoin de plus que ça pour cette question-là de la foi. Mais si tu veux continuer à croire dans ces histoires-là, moi, personnellement, ça ne me dérange pas vraiment. Tant que tu ne viens pas me forcer. Mais là, si tu viens me forcer à absolument adhérer à ça et si je n'adhère pas, tu vas me punir d'une façon ou d'une autre. Là, j'ai un grave problème. Même chose avec l'idéologie politique. Mais c'est un jeu. C'est une game pour contrôler. Mais ça marche. Puis là, on le voit de nos jours, c'est vraiment intensifié de façon historique. Les gens ne sont plus capables de se parler, plus capables de dialoguer. On est juste à l'insulte. C'est pour ça que je vous dis que c'est important d'avoir un discours cohérent et des arguments. Les insultes, ça ne mène nulle part puis ça mène surtout à un plus grand contrôle puis à une plus grande censure parce qu'après ça, les élites vont vous dire « Regardez, vous n'êtes pas capables de vous contrôler. On va vous censurer. » Donc, c'est très important d'être très prudent. Ceci étant dit, je ne voulais pas vous faire une histoire de morale. Je voulais juste vous raconter un peu comment je vois le monde puis comment ça se passe sans juger qui que ce soit, tu peux être libre de faire ce que tu veux. Mais le contrôle aujourd'hui, il se fait comme ça. Puis la majorité de nos pays, je viens de te le dire, on est communiste et là, on est en train de t'amener l'autre élément qui nous manquait. On a le premier pilier du communisme. Tout est en commun. Tu regarderas ta paie. Il ne t'en reste plus, mon chambre. Et là, l'élément qui nous manquait pour être vraiment dans le communisme, c'est le totalitarisme de l'élite puis on est en train de te l'imposer. L'élite décide que c'est comme ça que tu vas vivre, c'est comme ça que tu vas penser puis les médias s'assurent de transmettre le message. Puis ça marche. Puis les gens se conforment. Les gens sont conformistes. Ça, c'est une autre affaire. Les gens sont très conformistes. Et on se conforme à l'idéologie. On est convaincus que ça y est, il faut qu'on s'en aille dans la direction de cette nouvelle économie que nos élites sont en train de nous préparer puis dans laquelle ils sont en train de nous embarquer. ça demeure que l'élite c'est toujours la même, c'est toujours les mêmes qui vont contrôler, c'est vous autres qui allez changer. Puis il va vous en rester toujours un peu moins parce que cette nouvelle économie naturellement coûte un bras et une jambe. Puis les petites pinottes qu'on te donne pour te financer, quand on te dit « Oh, le gouvernement du Québec vous finance s'il n'y a pas 12 000$ pour votre prochaine voiture électrique, tu le sais que c'est une grosse gamique. » Que le constructeur automobile qui vient vendre au Québec sait que le gouvernement du Québec donne 12 000$ de subvention, penses-tu que tout ça va te donner un meilleur prix? Non. Le constructeur dit « Ok, nous autres, on jump le prix de 12 000$, ta subvention, c'est nous autres qui apprends, puis toi, tu vas payer le gros prix pour la voiture. » Comprends-tu? Si tu penses vraiment que tu vas avoir un cadeau ton gouvernement plus les constructeurs automobiles, ben, c'est pour ça qu'on est dans la merde dans laquelle on est. C'est parce que t'es très naïf puis tu y crois. Donc, toi, tu finances le gros prix pour le constructeur automobile qui devant sa voiture. Mais tu peux rien y faire. Puis tout ça, c'est maquillé, c'est présenté comme quelque chose de tellement noble. « Oh, le gouvernement du Québec vous offre 12 000$ si vous achetez une voiture électrique. » Le constructeur, il se dit « C'est comme quand t'achètes ta première maison, t'avais le droit à une subvention puis je ne sais pas si le programme existe encore. Penses-tu que le constructeur de la maison, il est stupide, toi? Il se dit « Bon, le gouvernement, il donne, disons, 15 000$ pour les familles qui achètent la première maison. » Ben, le prix va être jumpé de 15 000$ et tu penses que tu vas avoir vraiment 15 000$. Il n'y a personne qui va te donner un rabais de 15 000$, une perte de 15 000$, sauf si c'est ta mère puis ton père. Toutes les autres, ils sont là pour te plumer. Mais le monde est naïf puis on déguise ça puis on joue toujours à l'autruche puis on aime ça vivre dans l'illusion. C'est comme ton chèque de paye. Ton boss, il dit « Roger, je te donne 50 000$ par année. » Roger, il dit « Oh mon Dieu, c'est extraordinaire. Chéri, il m'a se trouvé tellement de bonnes gens que je ferais 50 000$ par année. » Tu fais 28 000$, tu en as 23 000$ ou 22 000$ qui sont partis en impôts, en taxes puis en toutes sortes de frais que le gouvernement puis que les syndicats viennent te chercher. Tu n'as jamais vu les 50 000$? Tu ne le fais pas, mais on vit dans l'illusion puis on veut se convaincre de ça puis même les banques jouent dans le jeu. Ils disent « Ouais, Roger, tu veux un prêt? OK, tu fais combien par année? 50 000$? OK, ça c'est le prêt qu'on te donne. » Les banques savent que tu ne fais pas 50 000$. Tu ne l'auras jamais ce 50 000$-là, le gouvernement puis tous les autres sont venus t'en prendre 28 000$. Puis là, après ça, tu te demandes comment ça se fait que tu es dans le marbre puis que tu n'es pas capable d'avoir une bonne vie et tous les paiements que tu as à faire. C'est sûr que tu vis dans l'illusion. Toi, tu pensais que tu faisais 50 000$, mais quand tu l'as dans tes poches, c'est 28 000$ puis toi, tu as pris un prêt considérant que tu fais 50 000$. Il te manque 22 000$. C'est sûr que tu es dans le marbre. Comprends-tu? Mais c'est comme ça qu'on vit puis tu ne pourras pas changer ça. Parce que ça, c'est toi. Moi, je ne peux pas te changer si toi, tu ne décides pas te changer. Puis je ne veux pas te changer. Regarde, ça va bien comme ça. Si on devenait honnête demain matin puis on changeait, tout s'écroulerait. Donc, ne change pas pendant ce temps-là à la COP26. Vous le savez, depuis le dernier le gouvernement précédent Biden, l'administration Trump avait ciblé la Chine. On avait éveillé les gens au danger que représentait la Chine parce que là, c'était une guerre aussi de pouvoir entre les États-Unis et la Chine. On avait mis des tarifs. Donald Trump n'était plus capable de s'entendre pour des ententes économiques. Il a dit, OK, moi, je mets des tarifs sur tel produit, tel produit, tel produit. La Chine avait été ciblée. Même les autres pays se sont dit, la Chine, comment ça... Emmanuel Macron, Merkel, puis tous les autres. C'est vrai, la Chine, la Chine, la Chine, mais il n'y a personne qui n'a rien fait. Anyway, tu ne peux rien faire. La Chine, c'est le magasin général de la planète. depuis 30-40 ans, tu ne peux pas changer ça en deux temps, trois mouvements. Tout a été transféré là, tout ce produit-là. Puis eux autres, ils ont fait tellement d'argent qu'ils ont tout acheté dans nos pays aussi. Ils ont acheté Hollywood, ils ont acheté plein de secteurs. Avant, tu changes ça, mon chum, puis c'est tout la même élite. Donc, c'est juste du spectacle. Donc, on avait mis des tarifs pour que ça paraisse bien politiquement. La Chine était un peu isolée, elle avait été affectée par ça. Là, il faut ramener la Chine dans les bonnes grâces. En plus, il y a eu la pandémie. On a commencé presque à blâmer la Chine du côté de Trump. On l'avait blâmer directement. Après ça, les autres pays, ils ont dit, peut-être que ça vient de là. Là, tu n'entends plus parler de rien. On va sévère la Chine et ainsi de suite. Peut-être juste du spectacle, encore là. Et là, il faut que, parce que c'est l'élite qui est installée dans le Parti communiste chinois puis c'est le Parti communiste chinois qui est installé dans nos gouvernements, c'est comme une fusion. Là, il faut qu'on ramène la Chine dans les bonnes grâces. Quoi de mieux que la COP26? Et là, on est en train de concomter quelque chose de la Chine qui dit, ah oui, nous autres, on va venir adopter tout ça et on va venir signer ça. Comme ça, ça va bien passer. Vous allez pouvoir enlever toutes les sanctions parce que c'est ça qui s'en vient. Je vous le dis à l'avant, vous allez voir, c'est ça qui va se produire. Puis là, on va nous ramener la Chine comme étant un bon pays. On n'a pas parlé des droits de l'homme et tout ça. Parce que, comment tu vas aller parler des droits de l'homme là-bas quand toi-même, tu n'es même pas capable de respecter tes propres citoyens. C'est un peu difficile de donner des leçons de moralité. D'ailleurs, c'est ça que la Chine est venue leur dire aussi dans la plénielle où on a confirmé Xi Jinping pour un troisième mandat. Donc, on va aller voir ce que la Chine est allée leur dire. Aïe, 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 aïe. La démocratie nous raconte, imaginez, ça c'est CNBC qui nous rapporte ça. La démocratie électorale des pays occidentaux est en fait une démocratie dirigée par la capitale et c'est un jeu de riches, pas une vraie démocratie à déclarer un haut responsable du parti communiste chinois. Et il a même rajouté, la démocratie n'est pas un brevet exclusif des pays occidentaux et encore moins devrait-elle être définie ou dictée par les pays occidentaux à déclarer Jiang en mandarin selon une traduction officielle. Wow! La démocratie électorale des pays occidentaux est en fait une démocratie dirigée par la capitale. C'est un jeu de riches, pas une vraie démocratie, nous dit le directeur du bureau de recherche sur les politiques du comité central du parti communiste chinois Jiang Jingkua. Donc, imaginez-vous, ça c'est une petite claque sur la gueule. Pendant ce temps-là, imagine-toi, on t'a décrit la Chine comme étant tellement démoniaque et ainsi de suite. Le Wall Street Journal hier nous apprend que des entreprises américaines soutiennent l'offre de la Chine pour la domination des puces malgré les problèmes de sécurité. Pourquoi? Parce que c'est toute l'élite occidentale qui est en Chine en train de faire des affaires. Les sociétés de capital risque de la Silicon Valley et les géants de l'industrie des puces multiplient les accords dans l'industrie chinoise des semi-conducteurs alarmant les responsables américains. Les entreprises américaines et leurs filiales chinoises intensifient leurs investissements dans les sociétés chinoises de semi-conducteurs aidant Pékin à dominer le secteur des puces et compliquant les efforts de Washington pour préserver l'avance des États-Unis dans la technologie critique a révélé une enquête du Wall Street Journal. Hey, give me a break comme dit l'autre. Donc voyez-vous, on est dans cet univers-là, c'est juste du blabla, du cinéma, mais c'est l'émotivité et on s'en va vers ça. La COP26, ça va être un autre coup d'épée dans l'eau parce que l'élite, là, c'est bien que, dans le fond, on veut juste changer le modèle économique dans lequel on est. On veut déplacer des pouvoirs dans d'autres mains. Naturellement, l'économie qui était basée sur le pétrole, ça faisait que certains pays étaient dominateurs, d'autres étaient dominés. Là, on s'en va vers une économie où tout va être centralisé par la Chine parce que tout va passer par les batteries électriques, les puces, puis tout ça, les semi-conducteurs, ça se fait tout en Chine. Le magasin général, c'est la Chine. Pourquoi on veut ramener la Chine dans les bonnes grâces de l'humanité? Parce qu'on fait tous face à de l'inflation parce que tous ces tarifs-là qui avaient été imposés, on n'en parle pas, mais ça a créé une inflation incroyable. Là, nos politiciens sont pris avec des problèmes intérieurs, économiques graves avec une inflation galopante. Qu'est-ce qu'on va faire? Parce que tous ces tarifs-là, ça t'empêchait d'acheter en Chine et patates et patates. On ramène la Chine dans les bonnes grâces parce que ce qu'on veut, c'est que vous retourniez acheter en Chine toute la poubelle que la Chine produit pas chère pour faire baisser l'inflation. Comprends-tu? C'est donnant-donnant. Je peux dire une chose, on n'est pas sortis de l'auberge, mais ne change pas parce que si tu changes, si l'honnêteté commençait à se répandre partout et que tu commençais à changer et que tu te rends compte que tu te fais avoir, bien tout le système s'écroulerait et qu'il faudrait passer par l'anarchie. Tu ne veux pas ça, donc ne change pas. Je vous reviens autre chose vraiment fascinante aussi. Ne bougez pas. Je ne voulais pas vous faire suer, mais si ça vous fait suer, je ne peux rien y faire. Sous-titrage Société Radio-Canada qui s'est fait sur la description. J'en ai, je ne vais pas vous faire sur la description. Sous-titrage Société Radio-Canada